Tahar Maguirech est maître fauconnier. Il est passionné par les rapaces depuis son plus jeune âge. Voilà, pour que tu la reconnais, c'est Tamara elle. Et Tamara c'est qui ? Tamara c'est un hibou grand duc femelle. Une espèce originaire d'Europe, Tamara a 5 ans. Au début c'était pour la chasse et puis après j'ai 10 ans. Il y a deux ans, cet ancien ouvrier a fait de sa passion son travail. Il crée son entreprise et propose des missions d'effarouchement. Je l'utilise en nocturne. Je l'utilise un petit peu en nocturne comme ça elle a... Une technique qui consiste à éloigner les oiseaux nuisibles des centres urbains ou des cultures. En nocturne, c'est très impressionnant quoi. Une colonie de corneille dans un dortoir qui voit voler un grand duc en dessous. Là c'est la panique assurée. Plus de Harris, faucons, pèlerins ou encore que rousse, chaque oiseau a un terrain d'effarouchement privilégié. Tart propose ses services dans les villes, les champs agricoles et les zones industrielles. La méthode a fait ses preuves. C'est un moyen naturel, les gens aiment ça. Il faut bien qu'ils sachent une chose, c'est que si on fait ça, c'est que certains nuisibles, en l'occurrence le pigeon, ils sont porteurs à peu près de toutes les maladies dont certaines peuvent se passer à l'homme. C'est pour ça que le pigeon sait bien qu'il y en ait, mais il ne faut pas qu'il y en ait 500 sur le même bâtiment. Ecologique et sanitaire, l'effarouchement n'est possible que si une relation de confiance est établie entre le maître et le rapace. Tart l'avoue, ses oiseaux, c'est toute sa vie. Je les aime, les oiseaux. Je les aime, je suis habitué à eux. Je viens là à 7h du matin, je repars d'ici à 7h du soir. C'est une famille ? Ouais, c'est ça, exactement, c'est une famille. Et puis en plus, je vais aller plus loin, il y en a qui vont prendre pour un fou. Mais j'ai perdu des oiseaux qui sont restés la nuit dehors, je suis resté la nuit dehors. Je pense qu'elles ont besoin d'être avec moi aussi. C'est un petit peu, comment dire, on a besoin l'un de l'autre. Moi, des fois, ça m'arrive de passer toute l'après-midi sur le tronc d'arbre avec les oiseaux, et rester là, je suis bien. Il y a encore de mieux, et personne ne me contredit. Une seule inquiétude pour ce passionné, que la profession disparaisse, ils sont environ 300 fauconis en France. Il y a encore de plus. . . . . . . . C'est parti !